... Chers téléspectateurs de L'Héral TV, bonsoir, ravis de vous retrouver sur L'Héral TV, L'Héral.net. Alors bienvenue dans votre émission Pépinières. Pépinières, c'est une émission qui accompagne les jeunes dans l'entrepreneuriat. Sur ce plateau de Pépinières, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Tiara Loum, Madame Ndou. Tiara, bonsoir. Bonsoir, Koumba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Apparemment, vous êtes entrepreneur et vous avez votre propre entreprise. Pouvez-vous nous dire quel est le nom de votre entreprise ? Merci Adama, exactement. Je suis Tiara Loum, entrepreneur dans les cosmétiques naturelles. Et c'est en juin 2018 que j'ai créé la marque de cosmétiques naturelles qui répond sous le nom de La Tiara. La Tiara, pourquoi le nom de La Tiara selon vous ? Alors, merci pour cette question qui me fait énormément plaisir parce que mon nom c'est Tiara et le La, c'est pour vraiment marquer l'histoire que j'ai eu à vivre par rapport à mon teint, par rapport à mon naturel. Parce que quand j'étais jeune, le fait que j'ai eu un teint très foncé a été source de critique. Du coup, je me suis dit pourquoi pas assurer le naturel et avec les connaissances et les compétences que j'ai eues, créer une marque qui va aider toutes ces femmes ou ces hommes qui veulent être beaux au naturel. Où est-ce que cette inspiration d'entreprendre vous est venue ? Alors moi, je peux dire que je suis entrepreneur depuis toute jeune parce que quand j'étais en classe de CICP, lorsqu'on était en période de vacances, je découpais les dessins de mes livres et je les vendais à mes amis. Donc, à l'université également, il m'est arrivé de faire du commerce et tout ça. Donc, j'ai toujours aimé entreprendre, créer des projets et puis voilà. Voilà, donc tu as vu cette inspiration depuis l'enfance. Oui, voilà. Alors, quelles sont vos cibles ? Vous ciblez les hommes, les femmes ou bien les bébés ? Quelles sont vos cibles ? Alors, exactement les hommes et les femmes qui sont âgés de 18 à 45 ans, pour être beaucoup plus exactes, qui aiment le naturel, qui veulent être beaux ou belles au naturel. Donc, vous allez strictement dans le sens du naturel ? Que du naturel. Que du naturel. Que du naturel. D'accord. Alors, vous faites la vente en ligne ? Oui, voilà. Je suis présente sur les réseaux sociaux pour le moment en attendant d'avoir une boutique physique. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas encore une boutique physique ? Non, pas encore. Mais je travaille en collaboration avec des boutiques qui prennent mes produits pour les revendre. D'accord. Mais comment se passe la vente actuellement ? Alors, si c'est directement chez moi, on me contacte sur Instagram ou Facebook ou bien directement sur WhatsApp par recommandation. Sinon, il y a des sites où c'est disponible. Et après, on fait la livraison. D'accord. Apparemment, vous fabriquez des savons, comme on peut le voir. Et à base de quels produits ? Vos produits sont locaux, bio ? À base de quels produits vous fabriquez vos savons ? Alors, merci déjà pour cette question qui revient sur le naturel. Donc, moi, je fais des produits exceptionnellement naturels. Voilà. Ce sont les produits. Tu peux les montrer à notre spectateur ? Donc, oui, voilà. Donc là, c'est des savons qui sont naturels et qui sont saponifiés à froid. Donc, un processus tout à fait naturel. Et puis, comme parfois, on a le café, on a le neb-neb qui est une plante naturelle, on a le curcuma. Parce que je répète que la particularité de mes savons, c'est l'utilisation des plantes. Parce que je suis biologiste de formation et puisque je connais les principes actifs des plantes, donc j'ai décidé de les utiliser dans mes produits. En même temps, je fais des gommages également et des crèmes pour le corps. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure une formation en biologie. Vous êtes étudiante ? J'ai fini depuis 2014, oui. Vous avez terminé les études depuis 2014 ? Oui, j'ai eu ma licence en biologie en 2014 et c'est après que je suis partie faire des formations techniques. Ok. Donc, vous avez terminé vos études et vous avez parvenu à mettre en place une entreprise, d'où le nom de La Tiara. Voilà. Voilà. Vous avez énuméré tout à l'heure que vous fabriquez vos savons à base du café, du neb-neb et du curcuma. Oui, il y a également au sable de mer. Au sable de mer. Il y a au moringa aussi qui est très bon pour la peau et il y en a au riz également. Voilà. Donc, ça veut dire que vous ne réservez pas de place pour ceux qui veulent faire la dépigmentation ? Non, pas du tout. D'accord. Ce n'est pas en tout cas vous la solution de ceux qui veulent faire, ou bien celles qui veulent faire la dépigmentation ? Non. Ok. Vous pouvez montrer les savons aux téléspectateurs. Comme ça, ils verront la fabrication. C'est à base de curcuma. Voilà. C'est fait à base de savon à base de curcuma. C'est ça ? Oui. Et ça coûte combien ? Donc, tous nos savons sont à 1500. Ça, c'est à 1500 ? Oui. Donc, ok. Il y en a également au beurre de karité. Ça, c'est au beurre de karité. Oui. Ça coûte combien ? 1500 également. 1500. Voilà. Donc, tous vos produits ont le même prix ou bien ? Oui. Le même prix. Tous les savons. Et ça, c'est quoi ? Alors, ça, c'est une crème chantilly pour le corps à base de beurre de cacao et de beurre de karité avec des huiles. Donc, très légère pour la peau et puis, voilà, qui garde un teint et une hydratation. D'accord. Garçon comme fille. Garçon comme fille. Voilà. D'accord. À part ça, vous faites quoi encore ? Quelle activité est dans votre entreprise à part ça ? Alors, je dirais un peu de coaching en entrepreneuriat parce que je suis dans une association de jeunes où on apprend l'entrepreneuriat, le développement personnel. Et puis, je donne des cours en entrepreneuriat là-bas. Voilà. Vous donnez en même temps des cours d'entrepreneuriat à quel accord ? C'est une association, l'association des étudiants coachs du Sénégal. Vous donnez des cours dans une association ? Oui, voilà. D'accord. Alors, Tiara, vous êtes femme. Évidemment, c'est difficile d'être femme et d'entreprendre. Et en même temps, vous vous êtes mariée. Comment vous avez parvenu à gérer le ménage et le travail ? Très bonne question. Je pense surtout que l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Surtout nous qui sommes dans les industries créatives, donc qui demandent réflexion et pratiques en même temps. J'avoue que depuis mon mariage, il a fallu vraiment être beaucoup plus organisé pour avoir du temps entre monsieur, le travail et puis les cours. Mais j'y arrive. C'est pas facile quand même. Mais monsieur, il est très compréhensif. Et puis, il m'aide énormément et me booste à être très organisé et puis à respecter les délais. Ok. Il vous aide dans votre travail, monsieur ? Oui, il m'aide. Et parfois, les week-ends, c'est lui-même qui livre pour moi. Ah d'accord. Il fait la livraison pour vous. Oui, parfois. Ah, c'est bien. Alors, l'entreprise date depuis combien de temps ? Alors, bientôt deux ans. C'est juste après que j'ai démissionné de mon travail que j'ai créé la marque. Ok. Donc, si je comprends bien, vous aviez un autre travail avant de mettre en place votre propre entreprise ? Oui, oui. Donc, après mes études en biologie, j'ai fait une formation en agroalimentaire et puis j'ai rejoint les entreprises en 2015. Donc, j'ai fait trois ans dans les usines de fabrication alimentaire où j'ai occupé des postes de responsable production comme responsable qualité. Mais bon, je dirais que mon sens de la créativité a eu raison sur moi. Et c'est après que je ne me sentais pas bien entre quatre murs, au fait. Donc, j'ai dû démissionner pour vraiment suivre le fil de ma créativité. Ok. Donc, si je vous comprends bien, vous aimez être libre, vous aimez avoir cette indépendance. Oui, voilà. C'est pourquoi vous avez, comment dire, mis en place votre propre entreprise. C'est ça, voilà. D'accord. Mais est-ce que vous, quels conseils vous donnez à ces jeunes ou bien à ces femmes qui aiment trop la dépendance ou bien qui aiment trop la facilité ? Alors, je dirais que dans la vie, rien n'est facile au fait. Rien n'est facile, quel que soit le choix que vous faites, l'entrepreneuriat ou l'employabilité, rien n'est facile. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez d'opter pour avoir un poste dans les entreprises, il y a la pression du salaire et tout ça. Donc, c'est pas évident. Et parfois, on est très mal payé. On n'arrive même pas à subvenir à ses besoins. Donc, l'entrepreneuriat est une solution. Mais quand on se lance sur l'entrepreneuriat également, attention, il faudrait être très patient et passionné. Parce qu'on ne gagne pas de l'argent tout au début. Donc, il faudrait croire en soi parce qu'il y a l'environnement qui est très toxique à ses débuts. Il y a des gens qui ne te supportent pas, on te démoralise. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne continues pas. Et on ne gagne pas de l'argent dès le début. Donc, il faut être vraiment résilient, croire en soi, aimer ce que l'on fait et puis croire en Dieu. D'accord. Et depuis que vous vous êtes lancée sur l'entrepreneuriat, quelles sont les avancées et les difficultés que vous rencontrez? Alors, les difficultés, je dirais que c'était tout au début. Vraiment, je n'avais pas le soutien de ma famille parce que ce n'était pas évident de démissionner de son poste, du salaire qu'on a et tout. Et puis, de se dire que voilà, je me lance en entrepreneuriat, tu n'as plus de salaire et tout ça. Donc, il y avait la pression familiale, les gens qui ne comprenaient pas et qui étaient toujours là à te dire, va chercher du travail avec tous tes diplômes et tout ça. Comment tu as vécu tout ça? C'était très compliqué. J'ai dû vraiment, parfois, me couper des gens qui disaient cela. Quand c'était un débat sur ça, je ne répondais pas du tout. Donc, je mettais une barrière pour mettre en place le respect, mais en même temps, ne pas m'ouvrir à ces critiques négatives. D'accord. Est-ce qu'on doit stigmatiser ou encourager ceux qui sont en chômage? Alors, je suis partagée. Je suis très partagée parce que ces personnes ont reçu un mindset qui est très, très, très nocif parce qu'ici au Sénégal, on nous a appris à aller à l'école, avoir un diplôme et chercher du travail. Donc, c'est en nous, en fait, c'est dans notre sang. Les rares personnes qui disent qu'ils vont entreprendre, ce sont des gens qui ont compris très tôt. Du coup, on ne peut pas blâmer ces gens qui sont au chômage, qui attendent un travail, qui ne veulent pas entreprendre. Peut-être juste les aider, les ramener à les faire comprendre que c'est une perte de temps d'attendre du travail et qu'à côté, on peut faire quelque chose et gagner de l'argent. D'accord. Alors, on a tendance à voir ici au Sénégal que certains jeunes, franchement, sous-estiment certains métiers ou bien ont le complexe d'exercer certains métiers. Comment vous analysez ça? Je dirais que c'est juste, voilà, du n'yakogemsebob, si je peux le dire en wolof. Parce qu'aujourd'hui, les jobs qu'on refuse de faire au Sénégal, on fait pire à l'extérieur, au fait. On fait pire à l'extérieur parce qu'ici au Sénégal, par exemple, tu as le complexe d'aller au champ, au fait. Alors qu'une fois en Europe, on t'envoie dans les plantations et les jeunes du Sénégal refusent ça ici, dans leur pays et acceptent ça ailleurs. Comment tu peux analyser ça? Je veux juste dire aux jeunes de vraiment croire en eux. Parce que le regard des autres, ce n'est pas important. C'est ce que l'on ressent à l'intérieur qui est important. Et le but final, c'est de gagner de l'argent et de faire sa vie. Donc ce que les autres pensent de ta personne, ça n'importe pas. Si tu dois vendre du café tout bas, aller au champ, l'objectif final, c'est juste de gagner de l'argent et de faire sa vie. Parce que ce n'est pas l'autre qui va te critiquer, qui va venir te donner un million pour te dire construire ta maison ou faire autre chose. Donc je pense qu'on doit vraiment quitter ce point A pour aller au point B. Alors depuis que tu t'es lancée sur l'entrepreneuriat, quelles sont les avancées? Alors moi, je suis très fière. Je suis très fière. Même quand je quitte un client à deux clients, je suis très fière. Donc tous les jours, je me dis que j'avance, même s'il y a des challenges, challenges de packaging, de matières premières et tout ça. Mais on avance vraiment. En plus, il y a les incubateurs qui sont là maintenant, qui font qu'on ne perd pas beaucoup de temps quand on est entrepreneur. Donc dès qu'on débute, qu'on a un projet ou une idée de projet, on peut aller vers ces incubateurs pour se faire accompagner et puis avancer rapidement. Voilà. Vous êtes jeune, vous avez mis en place votre entreprise, la Tiara. Est-ce que la Tiara est une entreprise qui promet l'emploi des jeunes? Est-ce que la Tiara, je veux dire, en quelque sorte, recrute les jeunes? Alors pour le moment, on n'a pas les moyens de recruter, mais on travaille en collaboration. Parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Quand tu commences et que tu n'as pas les moyens, accepte de te faire aider. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à aider gratuitement. Et ça fait que tu arrives à atteindre tes objectifs. Et après, quand tu seras prêt financièrement, tu peux recruter des gens et leur donner un salaire qui est vraiment humain, au fait. D'accord. Tantôt, vous avez dit que vous avez votre propre entreprise, mais vous travaillez à la maison. Donc, vous faites les commandes chez vous, vous faites la vente chez vous. Est-ce qu'un peu, le fait de rester à la maison n'est pas une contrainte par rapport à la visibilité de votre entreprise? Alors, pas du tout, pas du tout, parce qu'on est à l'ère du numérique. Donc, tout ce qu'on fait à la maison, ça se retrouve sur Internet. Et puis, c'est le conseil aussi que je donne aux jeunes entrepreneurs de ne pas attaquer au début, voilà, se lancer dans la location de bureaux ou autre chose pour des choses qu'on peut mettre en ligne. Mais quand même, ça permet la visibilité et la notoriété de l'entreprise. Oui, mais il y a les réseaux sociaux qui sont là. Donc, c'est vraiment le... Donc, c'est-à-dire, c'est par étape. Il faut passer étape par étape. Voilà. Et puis, il y a de grandes entreprises qui existent, qui n'ont même pas de siège, au fait, qui sont présents que sur Internet. Donc, les réseaux sociaux sont là pour nous aider. Donc, c'est une autre étape du business. Voilà. Donc, dire qu'on n'a pas un siège ou, par exemple, mettre en place une entreprise n'est pas une excuse de l'entrepreneuriat. Non, non. À cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, maintenant, tu n'as même pas besoin de local. Tu peux faire ce que tu fais à la maison et ensuite mettre ça en ligne et puis, voilà, vendre sans avoir la pression du local et tout. D'accord. On termine avec l'immigration clandestine. Alors, Latéra, vous êtes jeune. Donc, vous avez lutté et vous avez parvenu à mettre en place votre propre entreprise. En tant que jeune, quel conseil vous donneriez à vos camarades ou bien à ces jeunes qui s'adonnent à la mer actuellement ? Je leur dirais, ne soyez pas pressés au fait. Rome ne s'est pas fait en un seul jour. Et puis, ne tombez pas dans le piège de ce « voyez-moi » de certaines personnes. Beaucoup de gens qui sont en Europe ne vous montrent pas les réalités. Et puis, voilà, vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez rester au Sénégal et réussir au Sénégal. Les gens qui ont réussi ne l'ont pas fait en un seul jour. Croyez en vous et puis investissez en votre personne. Et je dirais en même temps également à la famille d'aider les jeunes qui sont en âge d'essayer d'avoir quelque chose, de ne pas trop leur mettre la pression parce que c'est très difficile. Alors, si je vous comprends bien, vous soutenez donc le concept « top filles, tech filles ». Carrément. C'est possible ? Oui. D'accord. Alors, quel message lancez-vous également au gouvernement par rapport à l'emploi des jeunes ? Alors, je dirais juste au gouvernement de mettre à jour la formation. Parce qu'ayant fait l'université et la formation pratiques, il y a nettement une grande différence. Il y a l'approche par compétence et il y a l'approche générale. Actuellement, les compétences ne sont plus au bon niveau par rapport aux sociétés. Et ça fait qu'aujourd'hui, on ne recrute pas parce que la formation n'est pas adaptée aux besoins des sociétés. Donc, il faudrait vraiment revoir le système éducatif pour que ces jeunes à leur sortie soient prêts à être employés. D'accord. Alors, c'est la dernière question d'ailleurs. Latéra, alors, vous êtes joignable à quel numéro ? Alors, je suis joignable au 77-364-65-79 qui est mon WhatsApp. Également sur Instagram et Facebook sous le nom de Latéra. Voilà. Est-ce que aussi, j'ai eu une question. Est-ce que ces savons que vous fabriquez, vous les fabriquez avec soin ? Oui, parfaitement. Et je pense qu'on n'a même pas parlé de ce point, que ces savons, c'est très différent des savons industriels. Parce que c'est quand même important. Oui, c'est très important parce que là, on est tout le temps en train de sensibiliser les personnes par rapport aux produits naturels. Donc là, c'est fait à froid. Ce n'est pas comme en industrie où c'est chauffé. Rien n'a été chauffé, rien n'a été mélangé ou autre chose. Donc, processus de saponification à froid, huile, plus les plantes qu'on utilise et tout ça. Et puis, dès qu'on les fabrique, on les laisse maturer pendant un mois pour s'assurer que ça soit utilisable sur le corps. Et après, voilà, c'est distribué. Donc, c'est à base de plantes ? Oui, d'huile et de plantes. D'accord. Alors, merci à Tiara, à toi Tiara, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. C'était un plaisir. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui a effectué ce beau travail. Rendez-vous prochainement avec un autre entrepreneur. Excellente suite des programmes en compagnie de LERAL TV. Merci. Sous-titrage ST' 501